SPVM enquête sur un cinquième meurtre, le cinquième meurtre de l'année sur son territoire. On parle d'un homme de 42 ans tué hier soir à Dollar des Hormeaux. Les suspects, eux, courent toujours. Les détails et explications avec Marie-Lise Mormina. Marie-Lise. Il n'y a plus de périmètre policier dans ce stationnement de Dollar des Hormeaux où a eu lieu le meurtre, l'assassinat de Steven Scantave hier soir vers 17h50. L'homme de 42 ans a été atteint au haut du corps par plusieurs projectiles d'armes à feu alors qu'il était assis à l'intérieur d'un véhicule. Steven Scantave possédait des antécédents judiciaires. Il était connu du milieu des policiers, était lié au gang de rue. Ce matin, vers 7h, le poste de commandement de la police de Montréal était toujours sur place dans ce stationnement situé sur le boulevard des Sources. Je vous laisse entendre quelques commentaires recueillis ici. C'est pas quelque chose qui arrive souvent dans ce quartier. Je ne savais rien. Je viens juste d'arriver. C'est une surprise parce que, you know, ça ne travaille pas souvent. Pas surpris. Écoutez, moi je pense que c'est des choses qui vont arriver de plus en plus. J'étais un petit peu surprise parce qu'il y avait une autre qui était passée l'année passée, l'autre gym. J'en avais entendu parler, il n'y avait pas si longtemps de ça à côté au Monster Gym. Exactement. Donc, après, c'est ciblé, on se dit. On ne va pas avoir peur tous les jours normalement. Mais bon, ça fait poser des questions. Les deux personnes qu'on vient d'entendre faisaient référence au meurtre de Francesco Del Balso, survenu en juin dernier. Del Balso était anciennement lieutenant du clan Riduto. Il a été assassiné à quelques coins de rue seulement d'ici, devant une salle d'entraînement physique. Et hier, le meurtre de Stevens Cantave a également eu lieu dans un stationnement qui dessert un gym et plusieurs restaurants. Le ou les suspects qui ont fait feu en direction de la victime étaient à bord d'un véhicule. Ils ont pris la fuite. Et en ce moment, il n'y a toujours pas d'arrestation. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage ST' 501